Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve avec la fameuse vidéo de la tarte au citron meringuée vous me l'avez demandé depuis tellement longtemps j'ai enfin décidé de vous la tourner du coup les deux trois petits secrets de ma tarte au citron meringuée mais c'est un peu valable avec toutes les recettes en général c'est qu'il vous faut déjà des éléments de base de très bonne qualité voilà dans une tarte au citron il faut évidemment de très bons citrons donc privilégiez toujours les citrons bio non traités avec un produit de base de grande qualité vous aurez déjà fait la moitié de votre recette et ensuite l'autre secret c'est le repos de votre pâte donc n'hésitez pas à laisser reposer votre pâte plus de temps encore que ce que je n'indique elle sera meilleure et se tiendra beaucoup mieux à la cuisson et nous on se retrouve tout de suite avec la liste des ingrédients alors première étape pour la pâte sucrée il vous faudra 140 g de beurre 100 g de sucre glace 250 g de farine un oeuf et 25 g de poudre de noisette alors dans la cuve du batteur muni de la feuille vous mettez votre beurre préalablement sorti du frigo et votre sucre glace vous battez ce mélange à vitesse moyenne afin de crémer votre beurre avec le sucre ensuite vous rajoutez votre oeuf entier vous accélérez un peu le mouvement de votre batteur et vous pouvez de temps à autre racler les bords de la cuve avec la spatule pour refaire venir la préparation au centre vous continuez à bien mélanger et ensuite vous ajoutez votre farine progressivement tout en continuant de battre et votre poudre de noisette ensuite vous mélangez un coup rapidement mais moins de 10 secondes c'est important de pas trop travailler notre pâte on va continuer à travailler ensuite un petit peu sur le plan de travail et voilà votre pâte est prête donc sur le plan de travail que vous farinez légèrement on va ce qu'on appelle fraiser notre pâte c'est à dire qu'on va la mettre sur le plan de travail et on va continuer à l'amalgamer à la main en appuyant dessus comme vous le voyez ici une fois que notre pâte est bien homogène on forme une boule et on la met dans un film plastique au moins une heure au réfrigérateur ensuite pour la crème au citron il vous faudra trois oeufs 150 ml de jus de citron le zeste d'un citron 150 g de sucre une feuille de gélatine et 180 g de beurre bien froid donc première étape on fait tremper notre feuille de gélatine dans de l'eau froide et on la réserve de côté on met ensuite dans une casserole le jus de citron le sucre les oeufs et également le zeste du citron on va ensuite porter notre casserole sur le feu et le but étant de monter à une température de 84 degrés donc il est indispensable d'avoir un thermomètre je vous conseille d'acheter un petit thermomètre comme ça le mien je l'ai payé une dizaine d'euros à ikea et il fait vraiment bien l'affaire une fois que notre cam est à 84 degrés on continue à la mélanger sans cesse et on rajoute notre feuille de gélatine bien essorée ensuite nous allons faire redescendre notre préparation à une température de 45 degrés donc moi pour cela je les mis ma casserole dans un bac rempli d'eau et de glaçons mais vous pouvez très bien attendre que ça redescende tout seul et une fois qu'elle est à 45 degrés on peut incorporer notre beurre bien froid on le met directement dans la crème et on mixe au mixeur plongeant il faut qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre que ce soit parfaitement mixé puis notre crème au citron est prête n'y a plus qu'à la mettre au frigo et ensuite pour la meringue italienne il vous faudra 100 g de blanc d'oeuf 250 g de sucre et 85 g d'eau donc toujours à l'aide de notre thermomètre nous allons mettre l'eau et le sucre dans une casserole et porter jusqu'à une température de 121 degrés ensuite en parallèle nous mettons nos blancs dans la cuve du batteur et lorsque le mélange atteint 114 degrés on commence à battre nos blancs à vitesse maximum et une fois que le sucre est à 121 on le met enfilé tout doucement dans notre batteur qui est en train de tourner à vitesse maximum attention faites le bien couler sur le côté de la cuve et pas directement sur le fouet pour éviter de vous brûler ensuite vous laissez battre votre mélange pendant environ 10 minutes jusqu'à temps que la cuve soit refroidie vous avez une magnifique meringue italienne alors ensuite on va passer au fonçage de la pâte à tarte donc notre pâte est désormais bien dur et on va l'étaler évidemment de la forme de notre cercle ici c'est un cercle de 24 cm de diamètre mais vous voyez qu'on aurait pu faire un cercle un peu plus grand et ensuite vous foncez votre pâte à tarte et une fois qu'elle est bien foncée elle retourne au frigo on la laisse encore à peu près une heure c'est très important c'est pour éviter qu'à la cuisson elle ne s'affaisse on la peaufine on coupe en ce qui dépasse on met ensuite un petit morceau de papier sulfurisé au milieu par dessus quelques billes de cuisson ou des haricots secs et ça part au four à 180 degrés pendant 30 minutes une fois qu'elle est bien cuite on récupère et refroidit c'est très important on récupère tous nos éléments donc la crème au citron on la détend un peu en la battant et on remplit notre tarte avec cette crème on laisse bien à la spatule et ensuite on récupère notre meringue qu'on a mis au préalable dans une poche à douille et on dresse de la façon qui nous fait plaisir donc moi ici j'ai fait deux petites boules mais vous pouvez faire ce qui vous plaît vous passez après éventuellement un coup de chalumeau pour la décoration et vous avez une magnifique tarte au citron meringue et voilà j'espère que cette recette vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la commenter et à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao